A ce chemin, on ne pouvait pas passer il y a à peu près sept ans. Et même la rivière, il y avait pas mal de troncs, d'arbres, de pouilles. On va tout nettoyer, faire retirer tous les troncs. C'est quand même un endroit extraordinaire, endroit que je préfère. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous pouvez allumer s'il vous plaît. C'est joli un racaille. Et c'est la clairière, sous-bois. Sous-bois, c'est penser aux animaux aussi. Les racines, racines, roots. Les étoiles, les feuilles. Les racines, les racines, les racines, les racines. Moi, je pourrais, tu vois, rien que ça, je pourrais pas, j'arrive pas à manger un ami. Mais même s'il est adulte, je pourrais pas. C'est impossible. Avant de venir ici, j'ai connu Fabrice dès que je suis arrivé à Paris. J'étais son assistant et puis je touchais un peu à tout avec Fabrice. Et quand il a vu à chaque fois, on se promenait ou quand on allait dans des parcs, dans des endroits comme ça, il me voyait toujours ramasser les graines, observer en fait certaines plantes, certaines fleurs, certains arbres. En fait, je me posais beaucoup de questions pour eux. Je voulais toujours apprendre à connaître tel arbre, telle fleur. Je m'intéressais beaucoup à la nature. Et je pense que quand il a remarqué ça, Fabrice, moi je l'avais pas remarqué en fait, qui l'avait remarqué, m'a fait venir ici en Vendée. Et ici en fait, je me retrouvais un peu dans ma vie de jeunesse avec mes parents. Et là, je commençais un peu à me sentir libre en fait, à faire ce que je voulais. C'était de ramasser, de semer des graines, d'avoir en fait, d'aider la nature en fait à se développer. C'est parti. Avant de bosser pour Fabrice, j'étais charpentier. Je fais ma formation chez les compagnons du devoir. La charpente, c'est très droit, c'est des choses que, voilà, c'est mécanique, c'est des choses qu'on ne veut pas faire bouger, etc., qui existent depuis longtemps. Et puis du coup, bosser par Fabrice, des fois, il nous fait réfléchir sur des choses qui défient un peu les lois de la nature ou de la mécanique, quoi. De se dire, ouais, on essaye, ça peut donner autre chose, ça a questionné constamment. Et ça, Fabrice, il se questionne constamment, même dans l'étoile, dans ses tableaux, dans tout. Il n'y a pas de choses, on ne se dit pas, c'est impossible. On essaye de trouver d'autres solutions, on essaye de, tu vois, de travailler ensemble avec Fabrice, de trouver d'autres solutions, quoi. Même si je lui dis, ah, ça, ça va être... Ça va être pas impossible, mais ça va être... C'est plus simple de penser comme ça, comme si... Et après, on travaille tous les deux, mais après, il y a deux choses à... Impossible, franchement, on n'a pas de... Enfin, on se donne pas trop de limites, quoi. Et t'as le bord, le bord de la voûte ? Ouais, ça j'ai. Celui-là ? C'est les mêmes que celles-là. Ah oui. Tu vois, il y a celui-là, là. Celui-là. C'est deux, là, quoi. C'est les deux, là, qui sont... Parce qu'en fait, ça, ça doit s'affaisser de ce côté-là, comme ça, là. Là, on est dans l'église Notre-Dame de la Nativité, qui est toujours consacrée et qui va être... Qui est en mauvais état, donc on va la... Il la restaure, parce qu'il y a un projet, que je fais un projet à l'intérieur. Et je voudrais que ça soit un endroit où on puisse écouter des voix, des voix du monde entier qui viendraient chanter ici. Et aussi un lieu où on pourrait faire des chorales, où on pourrait faire uniquement réserver la voix, parce que le son, ah, il est magnifique ici. Le son tourne bien, et tout ça, c'est super. Et puis, petit à petit, en fait, je vais faire sur le mur, pendant la rénovation, je vais faire des grands dessins, des fresques, comme si on était dans une forêt imaginaire. On lave le ciel. Vite fait, bien fait. Maintenant, il faut laisser couler. C'est confus. Confus, flou. Absorbé. Là, c'est net. Échange, moyen d'échange. Les héros. Je vais vous raconter l'histoire des héros. J'avais un territoire, je cultivais le territoire, j'étais agriculteur. Et puis, comme il fallait que je serre mon territoire, je suis devenu géomètre. Et puis, après, je suis cultivateur. Et puis, géomètre, je suis passé à architecte. Et d'architecte, je suis passé à maçon. Et cultivateur, je suis passé à transporteur. Transporteur. Et puis, après, pour le transporteur, tu es assis. Et puis, ainsi de suite, comme ça, où tu marquais ton territoire, tu empêchais le territoire, tu passais. Tu étais voleur aussi. Tu passais. Tu étais transfrontalier. Tu vois ? Tu étais passeur. Et puis, passeur, quand tu étais maçon, tu travaillais aussi sur toute l'architecture, l'ADN. Voilà. L'ADN. Donc, tu devenais très vite biologiste. Voix généticien. Voilà. Donc, tu passais de tout ça. En fait, pour moi, un artiste doit être. Et en fait, j'avais imaginé à ce moment-là que les... Qu'un artiste devait être ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, il se... C'est comme, tu vois, il était... Ça, c'est un rocher, un rocher, un rocher. En fait, il est pouf, pouf, comme ça. Et l'eau, elle était comme ça. En fait, l'artiste, c'est une sorte de fluide, comme ça, avec l'eau, 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 l'eau. Et en fait, il était en permanence. Il se nourrissait des ménéraux, tout ça. Tu vois ? Et puis, tout d'un coup, il continue. Et ça, c'est le début. Ça, c'est un scénario que j'ai écrit en 1988. C'est très bien. Pour un début de tableau, c'est parfait, sûr. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.